bonjour bonjour à vous tous il n'y a pas de souci comment allez-vous et bien écoutez ce soir on va faire des petits pains d'halloween pour vos petits enfants ou vos enfants j'ai trouvé que c'était très sympa cette recette vous allez voir elle est vraiment sensationnel et puis est vraiment facile à faire donc très contente de vous la présenter ce soir alors j'ai fait une petite déco halloween pas vite fait un petit tour une petite déco d'automne plutôt qu'halloween je ne suis pas déguisée de voilà tu me dis paul donc paul mon mari bien sûr est toujours présent pour me filmer dis moi tout paul est ce que tu me vois bien peut-être que je tourne un peu comme ça oui ça va bien alors je ne vous ai pas écrit la liste des ingrédients alors sylvette est en vacances pendant 15 jours il n'est pas du tout dans le secteur donc on n'aura pas d'ardoise de sylvette pendant deux semaines donc j'avais un crayon un peu gros donc j'ai dit bon je mets juste le titre ça suffit je vais tout vous dire ça change un peu il faut bien que sylvette se repose alors on a tu veux que je te disque oui je veux bien que tu dises qui est en face chantal qui est contente de nous revoir ravi merci beaucoup d'être présent ce soir on entend très mal apparemment est-ce que tu as bien on va vérifier mon micro fonctionne paul mais moi ça fonctionne aussi vous entendez très mal et puis ah oui mais non sinon mais si tu veux parler oui ça ne marche pas donc attendez juste deux secondes et puis ça va marcher est-ce que ça fonctionne là toi parle est-ce que tu m'entends oui moi aussi mais là il y en a un qui ne marche pas ah ouais c'est bizarre ça tu veux que je l'éteigne et que j'en allez bon attendez on éteint tout enfin pas le live on éteint juste problème de micro voilà à ce que tu entends bien ouais c'est bon et là ça a l'air de bien fonctionner vous devez bien nous entendent là dites nous tout est ce que c'est mieux merci en tout cas de nous l'avoir dit parce que nous on se rend pas compte de tout ça oui parce que si on nous voit que nous n'entend pas ça va être difficile oui ce serait dommage un bon alors carole qui précise qu'on entend bien ah super bon bah écoutez merci en tout cas de l'avoir précisé alors tu me dis combien de personnes peuvent de connecter et si je peux démarrer tu peux je pense démarrer parce qu'ils sont à peu près 22 25 personnes très bien bon alors les petits pains d'halloween donc je vais aller directement sur ma semaine récupérer cette recette là sinon il faut juste aller sur la petite loupe écrire pain d'halloween et ils sont dessus c'est vraiment très simple hein cet appareil il ya plus de dix mille recettes françaises sur le dans le thermomix et il suffit juste d'écrire le nom et on a donc la recette alors les petits pains d'halloween les voici alors je vais vous énumérer donc les ingrédients alors les pains d'halloween alors est ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert alors en fait ça va faire une très jolie déco si vous avez des invités ce week-end vous mettez un petit pain à chaque personne à table bah franchement ça va très très joli ça va décorer votre table les enfants ils vont être ravis de manger ce pain parce que enfin de faire déjà ces pains parce que du coup des petites citrouilles en pain c'est trop rigolo et puis en plus ils sont très bons donc ça c'est plutôt sympa alors on les mange pour le sucré ou pour le salé et ben non c'est plutôt du salé on les c'est en accompagnement d'accord c'est vraiment du pain c'est du pain c'est du pain alors un peu brioché d'accord un peu brioché voilà donc voilà alors pour cette recette donc je vous ai pas mis les ingrédients sur l'ardoise c'est ce que je vous expliquais sylvette est en vacances donc c'est Marie qui a écrit qui a fait le dessin comme elle a pu alors donc de la levure boulangère donc moi j'ai utilisé de la levure fraîche en cubes il nous faut donc de la farine de blé il nous faut de l'eau du sucre donc de la citrouille que j'ai fait cuire à la vapeur en amont et que j'ai mixé dans mon bol de montero mais je l'ai fait cuire dans le varoma mais je vous montrerai la recette tout à l'heure de la farine à pain du lait du beurre et du sel et un petit peu d'huile d'olive ça c'est juste pour les badigeonner alors on y va on commence donc là cette préparation là elle est déjà faite parce qu'en fait il fallait faire déjà une préparation une demi-heure avant et la faire gonfler alors j'ai mis donc dans mon bol de la levure de boulanger j'ai mis 100 g de farine blanche j'ai mis 100 g d'eau voilà et j'ai mis 15 g de sucre et après j'ai juste mélangé deux minutes vitesse 2 et après il nous disait de transvaser donc la pâte dans un récipient couvrir de film alimentaire et laisser pousser 30 minutes à l'abri des courants d'air donc voyez cette pâte elle a quasiment doublé en 30 minutes donc pour l'instant je la laisse de côté et là on va continuer la recette donc nettoyer le bol donc mon bol est propre après ajouter 500 g d'eau alors ah oui alors 500 g d'eau dalila bonjour dalila bonjour dalila ses petits pères avec de la confiture de citrouille une tuerie ah bah c'est une bonne idée très bien dalila toujours plein de bonnes idées donc la même chose il me demande de mettre 500 g d'eau ça c'est pour faire cuire ma citrouille à la vapeur donc je passe encore cette étape là mettre en place le varoma donc le varoma pour ceux qui connaissent moins c'est ça donc j'ai fait cuire à la vapeur mais morceaux de citrouille ensuite donc 300 g de citrouille après j'ai fait cuire pendant 20 minutes et après ils m'ont demandé donc de retirer le varoma de vider le bol là avec l'eau j'ai enlevé le bord j'ai enlevé l'eau j'ai mixé pendant 20 secondes vitesse 6 et voilà ce que j'ai obtenu voyez une petite purée alors quand vous avez des petits bébés vous voyez vous pouvez faire cuire vos légumes à la vapeur et vous les mixez donc là il n'y a pas de sel il n'y a rien et pour les petits bébés c'est vraiment génial d'avoir toutes ces petites préparations maison et naturelles parce que c'est vous qui faites c'est vous qui mettez donc ça en fait c'est une petite purée c'est une petite purée voilà d'accord tout simplement donc pour les grands et les petits d'accord et pour les bébés il n'y a pas de problème on peut le prendre au contraire tous les petits pots de bébés avec le thermomix c'est extraordinaire vous faites tout cuire à la vapeur ah oui d'accord avec pour les petits bébés tout petit parce qu'ils viennent de l'être en fait en fait pourquoi j'ai dit petit parce que c'est à partir de si je me trompe pas de six mois six sept mois où vous pouvez commencer à mettre des petits légumes attendez moi mes enfants c'est très grand mes petits enfants j'ai oublié un petit peu et donc du coup au départ on ne met pas de viande paul on met que des légumes moi je m'en souviens plus tu n'en souviens plus non plus donc là c'est vrai que c'est vraiment l'idéal de faire cuire donc soit je pense que c'est à partir de ce mois on dérive on dérive un peu mais c'est pas grave c'est important de dériver parce que parce qu'il c'est bien parce qu'on découvre des choses voyez on peut cuire à la vapeur dans ce panier les légumes mais on peut cuire aussi dans ce compartiment là et là du coup vous pouvez mettre beaucoup plus de légumes donc vous pouvez faire pour le petit pour les bébés et pour les grands d'accord donc c'est vrai que alors donc on peut faire de la petite nourriture enfin de la petite purée pour les enfants ben oui c'est ça qui est vraiment bien donc voilà donc notre purée elle est prête alors après racler les parois du bol à l'aide de la spatule et ajouter donc alors voilà donc là on va remettre donc la purée donc dans le bol c'est comme si elle avait été mixé alors moi je peux vous dire quand même que j'ai fait cette recette pour la première fois je me suis fait avoir parce que ma purée était trop chaude et il a jamais voulu se mettre en pétrin il a fallu que j'attende que la purée soit froide pas froide ou refroidie à moins de 60 degrés donc là heureusement je les fais en amont parce que sinon et là je vais ajouter donc ma farine alors ma farine c'est celle-ci alors 150 g de farine voilà et après ils me demandent de mettre 300 g de farine à pain là j'ai mis de la farine à pain voilà et après ils m'ont demandé de mettre 50 g enfin ils me demandent pardon de mettre 50 g de lait donc je vous rappelle que la balance elle va jusqu'à 6 kg et elle est précise à 1 g près ensuite ajouter donc la pâte réservée voyez c'est tout un tout un truc mais c'est super facile à faire là tu la prépare la veille non ça fait une demi-heure paul ça fait une demi-heure oui j'ai pas bien écouté voilà d'accord et donc ça tu fais ça avec quel type de farine alors ça c'est de la type 60 parce que moi j'utilise de la type 60 et après je vais vous parler d'une autre farine que j'ai utilisé la farine à pain et pour l'instant on va mettre en pétrin donc la pâte réservée qu'on a fait lever pendant une demi-heure et donc là j'insère donc le couvercle et le gobelet 12 heures voyez vous avez même le dessin qui vous indique si vous mettre le gobelet ou pas et là je fais suivant et là ils me disent de pétrir pendant une minute donc j'ai juste à tourner le bouton et là je suis en mode pétrissage alors j'ai une question oui de caronne oui quoi la farine à pain par rapport à la farine voilà alors en fait la farine que j'ai utilisée alors la farine que j'ai utilisé c'est de la farine manitoba alors bon c'est exceptionnel mais c'est une farine en fait qui est qui vient du canada d'une d'une région du canada où il fait très froid mais c'est dans le centre apparemment et en fait c'est du blé qui résiste vraiment au froid et ça donne une force en fait à cette farine et c'est ce qui va permettre pour la réalisation de cette recette d'avoir vraiment ces petites citrouilles qui vont bien se tenir ainsi on avait mis de la farine normale eh bien on n'aurait peut-être pas cette tenue que je vais vous montrer tout à l'heure et beaucoup de pizzeria utilise cette farine hein ça c'est j'ai lu en fait sur sur internet où vraiment alors moi je connaissais pas du tout alors moi je suis très contente de faire ces lives parce que je me documente tout le temps sur plein de choses que je ne connais pas et du coup ça me permet d'être informé alors 50 grammes de beurre doux il y a monique qui dit qu'elle a la même type de farine mais italienne et c'est la même chose oui voilà c'est de la farine italienne tout à fait mais mais ça vient d'une région du du canada non mais toi tu n'es pas allé dans la région du canada pour aller bah non mais tu l'as acheté où alors et ben je l'ai fait venir parce que j'ai pas réussi à la trouver ah oui tu l'as fait venir mais tu peux tu peux la faire tu peux la trouver je pense dans les magasins dans les épiceries italiennes alors là je vais mettre 15 grammes de 15 grammes pourquoi dans les épiceries italiennes bah parce que je te dis c'est les italiens ils utilisent ça pour leur pizza ah d'accord alors 15 grammes de sel il est français qui font de la pizza non mais dans les pizzerias paul trêve de plaisanterie vous avez vu un paul vous avez vu comment ma vie difficile et monique a dit tout simplement je l'ai trouvé à carrefour ah ben vous avez de la chance parce que nous à château conti j'ai pas trouvé insérer le couvercle et le gobelet 12 heures ça c'est fait et là une minute j'ai cherché mais j'ai pas trouvé alors je repétris une minute alors là bon je la laisse là pour que vous voyez un petit peu et marie melvin confirme bien que celle est parfaite pour les pour les pizzas ah oui oui mais toi tu l'as jamais utilisé pour les pizzas non c'est la première fois je découvre paul je découvre cette farine c'est ça qui est bien tu vois dalila je vous enverrai la recette de citrouille caramélisée à la marocaine délicieuse non bah écoutez avec je mange comme tajine se mange comme tajine de viande et au dessus cette citrouille caramélisée très bon bah écoutez c'est super gentil il ya chantal qui dit aussi on peut trouver celle de la farine 00 oui c'est celle ci c'est marqué type 00 oui en fait c'est vraiment une farine forte apparemment c'est ce que j'ai lu sur sur internet documenté donc voyez ma pâte elle est faite alors là je vais je farine et tu peux me montrer parce que j'ai pas bien vu pardon d'accord ok et donc cette pâte tu peux la montrer encore je suis fatigué ce soir d'accord et puis là qu'est ce que tu vas faire donc avec cette pâte alors je vais faire mes petites citrouilles les citrouilles quand tu vas aller faire alors tu vas voir donc là du coup tu vas faire le même dessin que les citrouilles ouais exactement pareil alors je tourne en dessous ça dévisse rien ça fait juste tourner le couteau mais ça vous devez commencer à savoir parce que si vous regardez régulièrement mais là il va ce que je vous le montre à chaque fois donc là j'enlève la pâte de mon bol mais ça me fait plaisir de faire cette recette parce que je suis pas trop halloween mais mais du coup de faire des petits pains ça me plaît beaucoup alors là vous voyez il en reste plein sur les couteaux je sais pas si paul il a réussi à filmer et l'homme et là et là je m'en vais sur la petite maison là je fais glisser l'écran et je m'en vais sur turbo et je fais un petit coup de turbo et ça c'est pour c'est pour faire quoi et bien pour décrocher la pâte qui se trouve collée contre la paroi la paul il va être au top au niveau l'utilisation du thermomix regardez ça a tout décroché et par contre il faut quand même passer la spatule pour il n'y a plus rien dans les couteaux et là du coup ça permet de ne rien perdre et habituez vous à faire ça parce que c'est quand même chantal de qui précise que ta voix est cassée est ce que c'est normal tout le temps j'ai retrouvé la voix j'ai perdu ma voix on rappelle une chanson ça mais oui je sais pas pourquoi il va falloir que je je prenne quelque chose pour mes cordes vocales patricia qui précise on peut trouver là on peut la remplacer par de la farine type 00 c'est de la farine à pizza qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces en tout cas la pâte est très belle c'est ça convient d'ailleurs alors là j'ai mis un litre d'eau une goutte de liquide vaisselle et là vous vous rappelez il faut aller donc sur nettoyage donc je suis toujours sur ma rosette voyez si je vais sur ma rosette elle est là ma recette j'ai pas perdu ma recette mais là je m'en vais sur la petite maison je fais glisser mon écran et je m'en vais sur nettoyage et là j'ai nettoyage pétrin universel graisse au caramel au riz au large donc moi je mets pétrin alors tu tournes l'écran à droite et si tu le fais glisser à gauche alors si je le fais glisser à gauche donc là j'ai cookie doux à l'écran du thermomix où là il ya plus de 10000 recettes où j'ai juste besoin d'aller sur la petite loupe et décrire ce que je veux cuisiner soit un ingrédient soit un mot clé et je me retrouve à avoir plein de recettes et après j'ai des filtres pour aller soit une soupe par exemple ou un velouté soit une entrée donc ça utiliser les filtres aussi alors donc là je reste sur je vais juste faire comme ça pour pour continuer la recette donc transvaser la pâte sur un plan de travail fariné diviser la pâte en six alors moi par expérience je vais la diviser en huit je vais contrarier un petit peu le parce que là c'est pour combien de pains en fait ? moi je trouve que huit pains c'est bien ça dépend après la grosseur qu'on veut mais je trouve que déjà huit c'est pas mal alors vous voyez là je fais je farine bien la pâte elle est magnifique je l'aplatis un petit peu alors je la dégaze pas parce qu'il n'y a pas de gaz dedans je n'enlève pas le gaz mais par contre regardez elle se travaille très très bien donc là je vais la diviser en huit pâtons alors marilyn incroyable je faisais je faisais du pain et essayer de décrocher la pâte avec mes doigts ah bah oui vous voyez les live c'est trop bien pour ça c'est vraiment chouette donc là je mets de la farine pour pas trop m'embêter alors patricia qui pose une question petite question peut-on prendre de la courge congelée au lieu de non ça va rendre trop de jus non je vous conseille pas du tout ça va ça va vraiment rendre trop de jus quand c'est congelé envoyé je fais mes petits pâtons juste comme ça mais donc on peut prendre donc mais est ce qu'on peut prendre autre chose que de la citrouille je pense que la butternut ça va fonctionner aussi un moi j'ai pris de la courge musqué c'est comme ça qu'on dit point oh je sens poil fatigué oui épuisé épuisé oui je vois bien ah là 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 mais il a encore de l'énergie pour me filmer vous avez vu ouais bon le petit week-end à faire du bien alors voyez je fais juste ça je fais juste des petites boules comme ça alors est ce que quelqu'un a déjà fait cette recette et est ce que quelqu'un a fait en même temps que nous parce que c'est ça le truc aussi on a rarement des personnes qui font en même temps pas tout le temps pas souvent ça arrive d'ailleurs bravo pour toutes les recettes que vous postez vraiment ce groupe il est fantastique alors je rappelle pour les gens qui me regardent sur youtube n'allez pas sur mon groupe public allez sur mon groupe privé faites sur facebook faut que vous fassiez groupe et que vous alliez voir marie arène thermomix et vous allez tomber sur ce groupe là parce que le groupe public et bien malheureusement j'ai pas le temps de le regarder et je ne réponds pas du tout à toutes les il ya beaucoup enfin c'est pas du tout animé comme le groupe privé alors vraiment aller sur ce groupe enfin venez sur ce groupe donc là voilà donc là moi je suis une fan tout ce qui est pâte j'adore travailler les pâtes j'adore mettre les mains dans la pâte contrairement à des personnes qui peuvent pas moi je suis vraiment quelqu'un qui a toujours aimé ça faire du pain ça fait de boulangère pas alors donc maintenant on va passer aux choses sérieuses comment on va faire nos petites citrouilles alors j'espère en voir plein sur le groupe après je prends de la ficelle bonsoir paulette ah coucou paulette je prends ma ficelle et je vais passer ma ficelle comme ceci et là je vais faire un petit nœud mais par contre j'ai pas trop 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 la série parce que la pâte après ces petits pains là après on va les laisser lever pendant une heure et demi donc ça va bien bien gonfler mais pareil toujours dans le même four on va les laisser non on les laisse lever à température à l'air libre paul ah d'accord tu laisses mais au four tu le fais chauffer combien de temps le four c'est je vais te dire après je crois que c'est 200 degrés donc je te dire après paul si je sais pas si tu mets en gros plan ah super je savais pas comment c'était filmé voyez donc là vous faites hop comme ça vous prenez assez long quand même parce que sinon après vous êtes embêté alors c'est vraiment tout simple qu'est ce que c'est sympa vous allez faire des belles tables pour à l'autre alors est ce qu'on peut rajouter d'autres ingrédients parce que là tu as mis ça mais si on veut mettre du raisin si on met des noix on peut mettre des noix on pourrait le faire ouais tu peux mettre des fruits secs je sais pas si dalila chez vous vous faites ça monique j'ai vu sur internet une personne qui prenait une grande ficelle qui faisait plusieurs tours oui alors j'ai essayé plus vite j'ai essayé mais j'ai trouvé que c'était moins bien enfin moi j'ai essayé pour moi personnellement je vais vous le faire si vous voulez mais moi j'ai pas trouvé ça aussi bien voyez ça vous fait un petit paquet que je vais mettre ici et ça va gonfler et du coup ça va prendre alors je vais prendre un peu plus long pour faire alors comme alors donc du coup je prends comme ça moi j'ai pas trouvé ça aussi bien enfin aussi pratique alors là il ya un calme dans l'assemblée tout le monde t'observe ouais le monde prie pour que ça marche voyez vous pouvez aussi faire comme ça c'est vrai vous avez raison mais m'étonne pas bah moi je trouve qu'il faut beaucoup alors monique a dit à les croiser la ficelle sous la boule oui mais c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait je les croisés dessous et après je passe dedans voyez là c'est pas mal alors il m'en restera juste une donc là je vais couper mais c'est de la ficelle on peut prendre plus gros sous on peut prendre de la plus grosse ficelle je suis pas convaincu que ce soit aussi bien paul non non je pense que c'est important de prendre cette taille là de ficelle vous voyez c'est bien ce que vous dites monique c'est monique qui disait ça oui tout à fait alors monique voyez c'est pas si mal quand même mais franchement moi j'aime autant comme ça mais bon après faut le voir peut-être après la cuisson oui mais je pense que après parce que j'ai fait les deux paul alors en fait monique elle a raison alors je prends un petit pain je vais mettre un peu de farine pour pas que ça colle du tout voilà voilà alors je vous montre comment ce que nous explique monique en fait on croise dessous c'est à dire qu'on part comme ça là et là on va tourner en fait le petit pain et là vous voyez on va croiser comme ça c'est pas mal déjà et après on va croiser comme ça et si marie avait pris le soin de faire de prendre une plus grande ficelle je pense que j'étais pas si mal c'est bien comme ça mais on perd moins de ficelles monique merci pour le renseignement parce que ça marche très bien oui c'est bien ouais c'est peut-être pas mal monique c'est peut-être vous qui avez raison bon allez monique on recommence heureusement que vous êtes là tout ce que vous en êtes là je j'adore ce groupe parce que vous êtes vraiment incroyable vous avez tous plein de bonnes idées alors donc du coup on est d'accord la ficelle on la met comme ça on passe par dessus on retourne au petit pain et là on croise dessous comme ça on retourne au petit pain on croise comme ça comme ça hop on retourne et et j'ai encore repris assez de ficelles et là hop parce que faut pas trop serrer en fait c'est un excellent exercice à faire avec les enfants celui qui fait le plus beau pain ben voilà oui et là hop et là c'est vrai que ça va plus vite quand même vous avez peut-être raison monique à monique je pense qu'elle a gagné 10 points sans doute un thermomix en or comme ça mais c'est bon qui vous l'offre je pense que monique vous avez quelque chose à demander mais c'est juste un petit message alors on recommence est ce que vous voulez encore en voir un sinon on arrête si si moi je veux bien aller hop hop on croise comme ça hop 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 comme ça et là et voilà c'est rigolo quand même hein vous allez voir tout à l'heure parce que je vous en montré qui sont faites vous allez voir que c'est vraiment sympa oui oui paul en fait les fêtes avec vous on a eu une éducation française au maroc études dans des missions on parle français etc etc en fait faut que votre ficelle soit quand même assez longue pour que ce soit sympa bon là vous faites bien des petits ronds à monique est très contente a dit ah j'ai eu une très bonne idée ah oui vraiment monique bravo hop hop là je trouvais que ça les habillé un peu mais non finalement non non mais moi quand je les ai fait ma ma citrouille était encore un peu chaude et du coup je trouvais que la pâte elle se travaillait moins bien que ce soir donc surtout faites bien ça avec de la de la votre citrouille faut qu'elle soit froide quand vous l'incorporez parce que sinon ça réchauffe un peu la pâte alors en fait il faut les il faut les fermer comme des petites paupiètes les petites paupiètes de veau pareil voilà bon vous avez peut-être marre de me voir faire des est ce qu'on termine avec vous peut-être que oui peut-être que non et d'un comme nous on va les manger tout ça alors après ça peut se mettre alors ça c'est vraiment bien ce que dit encore paul moi j'aime bien les questions de paul il n'y a pas que moi qui les aime parce que souvent les gens me disent mais comment vous faites pour tout manger marie alors je vous cache pas qu'on fait des cadeaux mais mais aussi on peut mettre au congélateur ces petits pas là et franchement c'est vraiment des petits pains que vous pouvez accompagner avec tout un tout 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 aussi bien aussi bien du ça des pendant votre repas ça vous invite d'acheter du pain alors il y avait lou à j'aurais dû faire ça avec mes petits pains au lait d'hier parce qu'en fait on peut faire cette ou ce principe là que tu es en train de faire ça on peut faire même avec oui moi j'ai oui oui moi j'ai une une ma responsable qui a fait ça avec des pains au lait ouais ils étaient mignons comme tout ces petits pains au lait c'est vrai que même moi à m'atelier j'aurais pu faire ça tiens c'est une bonne idée ça mais là on va plus être la saison 2 enfin j'y pense et en fait quand on a un par repas ça suffit largement après tout dépend paul tu sais ça dépend ce que tu as à manger avec moi je trouve que oui bien sûr non parce que moi je les ai bu hier oui mais vraiment c'est bon parce qu'après on va les laisser lever pendant une heure et demie à température ambiante et après on va les badigeonner à l'huile d'olive et on va les faire cuire pendant je vais vous dire mais je crois on va on va vérifier envoyer là ils sont tous bon merci c'est mince qui a donné l'idée parce que c'est quand même mieux c'est monique monique pardon monique merci monique c'est vraiment une bonne idée parce que j'ai été beaucoup plus vite sinon puis j'aurais puis j'ai gaspillé moins de ficelle alors donc par contre par contre par contre il faut quand même que je te dise que valo a fait des petits pains au lait mais qu'elle trouve qu'ils ne sont pas très moelleux les petits pains au lait alors il faut utiliser de la farine de la farine de la levure de boulanger fraîche pour les pains au lait et vous prenez le pain au lait simplicité qui est sur cookie doux vous allez voir il est délicieux moi je le fais chez mes clients mais je peux vous promettre que en fonction de hier je l'ai fait chez des clients et la cliente elle elle m'a donné de la farine type 80 parce que quand elle a pris le paquet de farine elle s'est trompée et ils étaient beaucoup plus mon beaucoup moins moelleux que quand je prends de la type 60 ou de la type 55 donc vous voyez ça j'ai aussi la farine faut faire attention à bien prendre de la farine quand même comme on vous demande c'est important par contre j'ai d'autres questions je peux te les poser oui vas-y oui oui si 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 vas-y vas-y excuse moi il y a sylvie qui vient d'arriver ouais bonjour sylvie un peu perdu et dit mais qu'est-ce que monique a fait pour qu'on la félicite autant c'est parce qu'elle m'a expliqué qu'elle avait vu sur internet comment mettre la ficelle moi je mettais des petites ficelles je coupais à chaque fois en fait elle m'a dit mais on peut croiser dessous donc du coup c'est la façon dont on met la ficelle qui est plus rapide et c'est vrai qu'elle avait raison monique je me suis mal prise au départ j'ai une autre question oui on pourrait faire les on pourrait les faire un peu plus petit qui nous permettrait de les utiliser pour l'apéro pour faire de la rillette oui tout à fait bien sûr pour les faire de la dimension que vous voulez après le temps de cuisson va jouer en fonction de 2 de la taille là normalement déjà la pâte voyez faudrait la diviser normalement en 6 ça vous fait des gros pas en 6 1 parce que là déjà moi j'ai mis en 8 vous allez voir ils vont gonfler 1 il double alors regardez tapisser une plaque de four de papier de cuisson disposer dessus les boules de pâte préparer et les couvrir d'un torchon et les laisser pousser pendant une heure trente donc là on va laisser pousser ça pendant une heure trente pourquoi laisser pousser ben laisser lever ah c'est lever oui parce que pousser ben c'est ça c'est la pousse paul c'est le terme moi je parle d'une plante elle pousse et ben le boulanger te dira qu'il laisse pousser sa pâte c'est pareil alors faut que la pâte elle est doublée de volume vous vous rendez compte que ça ça va doubler de volume pour ça qu'il faut pas trop serrer les ficelles et après peu avant la fin du temps de pousse préchauffer le four à 200 degrés et à l'aide d'un passant de cuisine badigeonner la surface des pains à l'huile d'olive et ensuite enfourner 20 à 25 minutes à 200 degrés alors moi j'ai quelque chose à te dire est ce qu'on pourrait pas mettre un colorant orange parce que c'est quand même amusant oui mais vous et mettre du lait s'ils sont bien briochés alors mais vous pouvez oui oui c'est une bonne idée mais vous allez voir essayez parce que attendez je vais vous montrer vous n'avez pas vu là le final je vais vous montrer alors que moi aussi j'étais comme vous je me disais ça va jamais être orange alors 20 25 minutes et après à la sortie du four laisser refroidir le pain sur une grille à pâtisserie donc voilà et une fois les pains refroidi couper et retirer la ficelle de cuisine et servir en fonction des besoins oui c'est vraiment très simple alors alors j'ai une autre question oui et quand vous les mettez au congélateur oui c'est à quel étage en haut en bas au milieu au milieu oui mais alors par contre tu les mets cru ou tu les mets cuit et si tu les mets cru ben cru le problème c'est qu'il fait un non ça va pas être extraordinaire non parce qu'il faut faire relever la pâte quand on met cru faut faire relever la pâte pendant moins quatre heures donc non moi j'ai tendance à vous dire mettez les donc cuit et puis vous allumez votre four vous les faites réchauffer un petit peu et regardez comme c'est joli vous avez vu ceux là ont été fait hier tu peux en sortir un tu peux en présenter ouais alors regardez vous avez vu mais est-ce que tu peux couper avec ta main pour voir tout à fait j'avais l'intention de le faire ouais non mais juste le couper comme ça alors là j'ai mis un petit bâtonnet de cannelle vous voyez la pâte elle est orange quand même c'est rigolo vous avez vu comment ils sont mignons moi j'adore j'étais fière de moi il a regardé l'ami ah oui en effet voilà attends attends je vais juste zoomer parce que et c'est brioché quand même même si c'est que de l'eau c'est quand même pas non on a mis du lait on a mis du lait dedans oui 50 g de lait oui et on a mis du beurre donc c'est pour ça que c'est un peu brioché puis à l'huile d'olive l'envoyer c'est mélange de tout ça c'est c'est vraiment sympa qu'en pensez vous est ce que vous trouvez ça joli est ce que ça vous donne envie de faire joli et puis bon oui mais c'est très bon mais est ce que vous avez envie de faire cette recette dites moi tout il ya des félicitations super beau bien coloré en effet vous pouvez être fière de vous ah c'est gentil mais c'est vrai que je suis fière de moi le bâton que vous avez mis après cuisson c'est après la cuisson oui je viens de les mettre là voyez j'ai fait ça hier et j'ai trouvé des petits bâtons de cannelle j'ai mis les petits bâtons quand j'ai pas ce moment qui l'a inventé j'ai vu ça sur une photo comme j'avais des petits bâtons de cannelle vous voyez c'est quand même chouette quand vous mettez ça à chaque personne sur la table je peux vous dire que vous faites ça va faire de l'effet vous avez vu un peu donc plein de petits pains citrouilles sur le groupe pendant les vacances et ce week-end tu peux lancer un petit concours le plus beau petit pain c'est le pain d'halloween c'est ça oui c'est les petits pains mais c'est d'origine d'où en fait est-ce que c'est une origine particulière ou est-ce que c'est comme ça ben si vous fêtez halloween donc je veux dire est-ce que c'est thermomix qui l'a inventé ou est-ce que c'est dans un pays particulier je pense que c'est une recette donc que l'on voit partout mais qui a été adaptée dans le thermomix d'accord et le bâton de cannelle tu le récupères ah oui oui bien sûr oui on va pas le perdre donc voilà bah écoutez moi je suis contente d'avoir fait ce live qui n'était pas non plus très long encore trois quarts d'heure mais d'accord et puis ouais parce qu'on peut le faire c'est pour noël pour la déco eh ben oui après pour noël des petites citrouilles pourquoi pas c'est le c'est vrai que c'est l'hiver l'automne enfin après vous mettez ça quand vous voulez vraiment mais faites ça avec vos enfants je trouve que c'est rigolo ils vont être contents les enfants et les petits enfants je pense que ça ça peut être une bonne une un bon moment de partage avec eux pendant les vacances donc je suis très très content d'avoir fait ça avec va pour vous montrer une petite idée de recettes pour les enfants et pour nous aussi parce qu'on va prendre plaisir à les déguster ce soir et et sinon bah juste une précision donc vous êtes au courant très certainement mais je le redis qui a ce fameux découpe minute en cadeau jusqu'à lundi soir donc c'est 99 euros donc le découpe minute qui n'est pas encore en vente mais qui est offert quand on achète un thermomix et il ya la grille qui est dans ma voiture donc je peux pas vous la montrer qui couvre les lames et qui permet de de cuire longtemps ce matin j'ai fait un goulage de bœuf et j'ai mis la grille et j'ai cuit mon goulage pendant deux heures trente et la viande elle était intacte et les petits légumes aussi rien n'a été abîmé donc tout ça c'est offert donc c'est 134 euros de cadeaux le thermomix est à 1399 euros et vous pouvez commencer à le payer qu'au mois de février à partir de 36 euros par mois mais pour monique ce qu'il ya une ristourne c'est pas elle qui vous fait la ristourne monique donc voilà bon bah écoutez en tout cas quand j'ai j'ai quand même quelques à des questions oui alors j'ai beaucoup de félicitations c'est vrai que c'est je veux aussi à la fois très beau mais c'est aussi très bon parce que j'ai eu l'occasion d'y goûter pas plus tard qu'hier il y avait lui qui dit à cala à à quand la vente la vente de quoi des brioches des petits pas c'est vrai on devrait organiser ça ce serait sympa si on va sur le marché avec nos petits ce week-end pour halloween monique a dit ben non c'est trop tard je l'ai déjà j'ai déjà le tm6 ah oui je voulais faire gagner un autre thermomix mais bon ça n'a pas marché par contre j'ai une petite remarque autre sujet j'ai essayé de changer le nombre de parts pour une recette cette fonction est super oui alors regardez ça c'est oh merci quand vous pensez que j'allais oublier alors là vous allez sur la petite loupe mais ça je vous ai fait un petit un petit live un peu vite fait pour vous montrer et je vais le refaire pour les personnes qui ne sont pas sur mon groupe qui vont qui vont regarder ça sur youtube alors en fait quand vous êtes sur les recettes alors ils n'ont pas fait ça sur toutes les recettes mais ça va venir au fur et à mesure donc si par exemple je prends le crumble aux pommes alors cette recette là elle est pour six parts et juste à droite là vous avez une petite flèche maintenant juste ici donc vous cliquez ici et là vous pouvez mettre la recette pour 4 mais il ya des recettes aussi qu'on peut augmenter il y en a qu'on peut diminuer donc si je fais pour 4 et que je fais appliquer donc ils m'ont ils vont ils m'ont modifié donc les ingrédients et le déroulé de la recette alors hop donc vous voyez là si je par exemple je m'en vais sur on va faire le fondant au chocolat donc là le fondant au chocolat donc là je fais nombre de parts donc je clique dessus et là voyez c'est je sais pour 10 et je peux faire pour 5 alors c'est dommage parce qu'à chaque fois c'est c'est moins mais vous allez voir qu'il ya des recettes où c'est plus alors peut-être que celle ci c'est plus je sais plus alors si je fais ça annonce encore moins mince les voilà là c'est pour plus soyez de part donc la 27 est appliqué donc là je peux augmenter la quantité donc l'âge de 230 grammes de là j'ai 230 grammes de farine et si je prends hop nombre de parts là alors appliqué et là je suis à 150 grammes de farine voyez ça augmente les quantités et puis bien sûr ça vous modifiera aussi le déroulé de la recette alors donc ça c'est vraiment une grosse on est hyper content d'avoir cette nouvelle fonctionnalité alors bien sûr il faut avoir l'abonnement 3.0 c'est à dire l'abonnement à 48 euros mais sachez que l'abonnement vous pouvez aussi l'avoir en cadeau en organisant un atelier avec trois invités et vous l'avez pendant un an en cadeau vous m'invitez chaque année à faire un atelier en physique ou en virtuel vous ne payez jamais l'abonnement donc surtout ne vous privez pas de ça parce que ça vous c'est comme un cours de cuisine chez vous à votre domicile ou en visio je fais beaucoup aussi en visio maintenant comme je suis sur youtube je suis vraiment demandé régulièrement la dernièrement c'était en normandie là ce matin j'ai fait bon c'était à côté d'angers pas très loin de chez moi mais les gens ils ont voulu faire ça en visio pas plus tard que avant-hier j'étais à côté du mans et j'étais à plus de 100 km donc j'ai dit à ma cliente en visio si c'est possible et c'était un atelier donc avec trois invités et voyez je me déplace pas tout le temps maintenant je fais ça aussi de la maison donc ne vous privez pas si vous connaissez pas de conseiller ou de conseillère de m'appeler et on fait un petit atelier en virtuel et vous êtes récompensé même s'il n'y a pas de vente vous êtes récompensé vous avez des cadeaux donc voilà et il y a Sylvie qui confirme ce que tu disais tout à l'heure qu'elle a modifié ce matin le nombre de portions de la lotte à l'américaine et c'était juste génial ah bah c'est super bah écoutez je suis ravi ravi que ça vous plaise voilà allez on va vous laisser parce qu'on est bavard donc on vous souhaite un super week-end très bon week-end ensoleillé je pense parce que là et en ce moment c'est vraiment ça on a vraiment du soleil il fait très beau la porte est encore ouverte vous rendez compte apparemment dans le beaucoup plus il fait très chaud ah ça m'étonne pas parce que dire chez nous il fait vraiment bon et ça c'est catherine c'est catherine qui a dit catherine merci pour remercier catherine parce que et nathalie parce qu'elle vous met quand même toutes les recettes en pdf elle travaille je rappelle bénévolement et vous allez dans le fichier du groupe facebook et vous avez toutes les recettes là vous allez avoir cette recette dans le fichier ça veut dire que si vous avez un tm31 ou un tm5 non connecté vous allez vous allez quand même pouvoir faire la recette grâce à catherine qui ce soir va mettre donc la recette sur le groupe donc on vraiment on la remercie très fort pour tout le toutes les deux d'ailleurs un elles sont vraiment extraordinaire c'est vraiment un groupe formidable et puis merci à vous tous de poster autant de recettes et merci à paul parce que là il est vraiment extraordinaire aussi d'être là ponctuel tous les vendredis soir pour me filmer allez bon week-end à vous tous et bon petit pas halloween allez on vous embrasse au revoir tout le monde